Bonjour à tous, vous êtes nombreux à me demander comment fonctionnent les compétences et à quoi ça sert et comment on les obtient. Donc on va y répondre tout de suite dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je réalise souvent des tutos et astuces en fonction de vos besoins et de vos demandes. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne TikTok et YouTube afin de ne rien manquer. Donc tout d'abord, vous pouvez créer un joueur dans MyPlayer et ensuite le faire progresser, soit en circuit international, soit en mode carrière. Vous gagnerez de l'XP à chaque fin de match et ensuite à chaque niveau, vous aurez 6 points d'attribution à utiliser dans votre coup droit, dans votre service, dans votre puissance, endurance, etc. A noter que pour 2700 VC qui est la monnaie du jeu que vous pouvez gagner en faisant des matchs dans tous les modes de jeu, vous pourrez réinitialiser tous vos attributs. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs compositions car vous pourrez réinitialiser toutes vos attributs quand bon vous semble. Note super important, c'est que vous pouvez débloquer des entraîneurs. Chaque entraîneur a 4 niveaux. Il faudra accomplir chaque défi qu'il vous propose afin de débloquer le niveau suivant. Une fois fait, vous devrez payer un nombre de VC afin de l'améliorer. A chaque niveau passé, de nouveaux défis se débloquent et certains, une fois accomplis, vous donneront des améliorations passives pour votre perso. Donc par exemple, avec Mycoli, si j'effectue 20 coups droits de fond de cours, alors j'accomplirai mon défi et j'obtiendrai plus 4 dans mon coup droit et mon revers ainsi que 2 de puissance. Je vous conseille donc de comparer les entraîneurs avec la touche X de votre clavier ou votre manette Xbox ou sinon la touche carré de votre manette PlayStation. Ensuite, appuyez sur R sur votre clavier ou sinon sur l'analogue droit de votre manette afin de voir les autres niveaux des entraîneurs. Donc évidemment, en plus des attributs bonus que vous recevez grâce à votre entraîneur au level 4, vous obtenez également des compétences. Ces attributs passifs amélioreront certains de vos coûts ou de votre style de jeu en fonction de celui que vous avez reçu. Donc par exemple, si on prend la puissance diesel, vos frappes puissantes deviennent de plus en plus précises pendant un échange. Évidemment, une fois que vous débloquez le défi pour avoir cette compétence, vous n'avez pas besoin de faire d'autres actions. Ça s'ajoute directement à votre set de compétences. Là par exemple, j'ai également la compétence fatalité qui me permet d'avoir une frappe plus précise si on vise le cours ouvert. Donc quand vous revenez sur le menu de votre joueur, vous avez attributs puis ensuite compétences. Et donc là dans compétences, j'ai la liste de toutes mes compétences. Donc on retrouve bien puissance diesel et fatalité. Donc logiquement, chaque entraîneur donne au moins une compétence au level 4 jusqu'à deux compétences maximum. Et ensuite, vous avez une troisième compétence que vous pouvez ajouter. Pour l'ajouter, il suffit d'avoir des accessoires échelon 3. Ces accessoires se gagnent à chaque fin de match. Pour rappel, il y a des accessoires échelon 1, 2 et 3. Le niveau 1 se débloque à partir du level 10. Le niveau 2 à partir du level 20. Et le niveau 3 à partir du level 30. Une fois que vous avez ces équipements échelon 3, vous allez pouvoir choisir un ensemble afin de sélectionner la compétence qui vous semble utile. Donc si je prends mon exemple, pour l'ensemble 2, j'ai réussi à dropper du coup des cordes échelon 3 ensemble 2, grip également et le cadre également. A noter qu'il existera plusieurs cordes ensemble 2 qui vous permettra du coup d'affilier différents attributs en fonction de votre style de jeu encore une fois. Pareil pour les grips, pareil pour les cadres. Une fois que vous avez votre ensemble 2, vous allez sur la partie compétences. Vous avez soit ensemble 1, ensemble 2 ou ensemble 3. Si je n'ai pas mes 3 équipements ensemble 2 ou 3 ou 1, alors je ne peux pas sélectionner une des compétences qui est affiliée à l'ensemble. Donc avec l'ensemble 2, je peux avoir contre en retour de service ou slice empoisonné. Donc en ce moment, je suis en train de tester est-ce qu'il faut mieux avoir des slices empoisonnés qui me permettent de faire des slices de plus en plus difficiles à rattraper pour les adversaires ou faire un contre rapide en m'appuyant sur la puissance du service de mon adversaire. Ensuite, en fonction de votre style de jeu, vous pouvez une fois dropper tous les ensembles 1, donc cordes ensemble 1, grippes ensemble 1 et cadres ensemble 1, les équiper et ensuite sélectionner soit premier volet remarquable ou service diesel. Et donc du coup, même logique pour les ensembles 3. C'est pourquoi il est très important de regarder les compétences passives à la fin du niveau 4 de tous les entraîneurs afin de prendre l'entraîneur qui correspond le mieux à votre style de jeu. Et ensuite, une fois que vous avez droppé suffisamment d'accessoires pour vous équiper d'un ensemble entier, là pareil, vous devez sélectionner le meilleur ensemble qui va compléter le mieux votre style de jeu. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis également en live sur TikTok et Twitch tous les jours, le matin et le soir. N'hésitez pas à nous rejoindre en live et à la prochaine. Bye bye !